L'Orient 16ème accueille Rennes 8ème Derby breton très intéressant car les Rennes restent sur deux défaites toutes compétitions confondues et veulent mettre un terme à cette mini-série Guiri, Calimwendo et Blas sont titulaires alors que Matic est suspendu et Théâtre blessé L'Orient de son côté n'a pris que deux points sur les cinq derniers matchs Pagis, Tossine et Croupi sont titulaires pour changer la donne et enfin s'imposer Un derby semble être une bonne occasion pour cela Les joueurs de Régis Lebris sont les premiers en action avec cette ouverture sur le côté et cette possibilité pour Ayégun Tossine, le centre, la reprise d'Omarie Il marque contre son camp en deux temps, terrible pour Warmed Omari 1 à 0 pour Lorient après 4 minutes seulement Il reprend le ballon dans un premier temps sans le contrôler, ça arrive sur le poteau Une deuxième possibilité de dégager la balle mais ça lui rebondit dessus et ça termine au fond des filets Dur pour Omari et pour le Stade Rennais Mais les joueurs de Bruno Genesio réussissent à répondre et le joueur récupère des ballons se projettent très vite, Guiri peut servir Ludovic Blas, superbe but en une touche de balle Ludovic Blas reprend bien ce ballon, petit filet opposé, il marque son deuxième but de la saison et permet à Rennes d'égaliser à la 21ème minute Un but partout dans ce derby très disputé Et Rennes essaye même de prendre l'avantage pour la première fois du match sur ce centre de Blas C'est repoussé la reprise et l'intervention d'Yvan Mbogo Très belle détente du gardien international suisse Nouvelle opportunité pour Lorient Le match est équilibré, Isaac Touré de la tête C'est mal repoussé par la défense rennaise et par Omari Touré en profite pour marquer le but du 2-1 dans le temps additionnel de la première période C'est son premier but sous les couleurs de Lorient L'ancien Marseillais et Auxerrois marquent un but important Et encore une difficulté pour Omari Dans ce match, le score est de 2 buts à 1 pour Lorient à la mi-temps Vu les difficultés d'Omari, Bruno Genesio le remplace par Christopher Wu A la mi-temps, côté Lorientais, Basirundia il remplace Pagis Et Rennes essaye de revenir mais Lorient veut marquer un 3ème but pour Koppal là-dessus Avec ce tir à bout portant, c'est repoussé par Steph Mandanda Quelle opportunité pour Croupi Brillant lors des derniers matchs, il se heurte à un excellent Mandanda Ça n'est pas terminé pour les Merlus Avec cette nouvelle balle dans la surface, une tête Et la parade spectaculaire encore une fois de Steph Mandanda Il permet à Rennes de rester dans le match Des Rennes qui retrouveront la Coupe d'Europe Et qui iront à Athènes défier Panathinaïkos Quelques jours après Mais d'abord il s'agit au moins d'égaliser à Lorient Pourquoi pas avec ce geste d'Amin Gouiri Mis en échec par un très bon Yvon Vogueau Une chance supplémentaire pour Lorient avec cette percée Le centre, ce n'est pas bien repoussé Les Lorientais peuvent frapper au but Mais directement sur Mandanda Le chronomètre a très largement tourné en faveur des Merlus Et ils finissent par remporter ce derby Le troisième de suite contre Rennes Une victoire pour Lorient Deux buts à un contre le stade Rennes Le troisième de suite contre Rennes